Ces moyens de production électrique décarbonés, à savoir plus rapides pour les ENR terrestres et l'énergie solaire, et moins rapides pour l'énergie offshore et l'énergie nucléaire. Donc ma première question, est-ce qu'il faut justement faire tout droit sur l'électrification des usages, les ENR et l'énergie nucléaire, et la solution possible pour répondre aux enjeux actuels ? Je vais faire la réponse de vos BD, vous savez, les vos BD, vous parlez, les euros, etc. Il y a une grosse élève, vous avez le gros BD. Là, on va parler. Est-ce qu'on a comme option dans un monde de décarboner, et dans un monde, on est de toute façon, pour l'énergie nucléologique, la productivité de l'énergie, qui a fait des marchands logiques, donc c'est ce que les services. Ainsi d'abord, en Europe, la productivité de l'énergie baisse déjà de l'attention, la productivité de l'énergie, baisse déjà de l'attention, et la productivité de l'attention, et la conséquence, par exemple, c'est le fil de production très trop conventionnel. La règle pour les gaz, c'est le fil de production de l'air fort, c'est le fil de production de l'air fort, c'est le fil de l'attention de l'arrivée. Donc on est déjà dans une baisse sous l'eau, c'est ce qu'on voit. C'est le fil de production de l'air fort, c'est le fil de production de l'air fort.